Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il n'y a pas d'honneur sur les réseaux sociaux. C'est un chroniqueur politique, social et économique. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. C'est pour ça qu'il nous a apprécié. Voilà, maintenant, ce qu'on sait ici, mais je veux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que le Sénégal n'est pas de rire, il n'y a pas de rire. Sur des désinformations, des sources, avec Didier, qui m'a apprécié. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Je l'ai adressé directement à Oustace Maudoufal. Oustace Maudoufal, n'est pas de rire. Oustace n'est pas de rire. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Nous sommes dans notre combat. Depuis février 1983, 40 ans, nous sommes en train d'honneur, en train de trafic de drogue, en train d'honneur d'honneur d'honneur, pour faire du business. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. J'ai profité de l'affaire Charles Michel, j'ai fait une courbe. J'ai dit, le raisonnement, « Métaine de l'affaire, pour aller le tourner à la commune. » Mon enfant a longtemps. Il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il ne faut pas de le fermer. Il n'y a pas d'honneur. Je pense qu'il devait dire, il ne faut pas d'honneur d'honneur. C'est-à-dire qu'un plateau médical en Sénégal doit être en charge et évacuer. Car on l'a fait d'honneur d'honneur. Qui m'a dit cela? Tu l'as inventé. Si tu veux dire que Diamra est que le Président Diomaï Feu ne doit pas recevoir Charles Michel, comme que le pays du Var m'a dit. Tu l'as mis, tu l'as mis, tu l'as mis. On ne l'a jamais dit. On n'a jamais sorti de notre bouche battue que le Président Diomaï Feu ne doit pas recevoir Charles Michel. Tu l'as mis. On l'a dit. On l'a alerté de Diamana Abdou Diouf. Et tout le monde l'a fait. Surtout ceux qui font un peu de l'âge, en 1985. Pour l'ouverture scandaleuse, avec l'autorisation de l'Etat, d'une loge maçonnique derrière la deuxième institution de la République, l'Assemblée Nationale. Il faut le siège du Président Diomaï. C'est l'Etat qui l'a fait. Les Président Diomaï portent une plainte pour défamation. Il est en train d'avoir un peu. J'avais donné des détails lors de notre précédente conférence de presse, le 26 avril. Lors de Seydi Chaoulaï, Seigne Abdoula Khatmou, il était en train d'avoir un peu de l'âge. Il était en train d'avoir un peu de l'âge. Il était en train d'avoir un peu de l'âge. Il était en train d'avoir un tournée nationale. Il était en train d'avoir un peu de l'autorisation. Il était en train d'avoir 500 000 francs de bon d'essence. Il était en train d'avoir un peu de l'âge satanique dans l'Assemblée Nationale. qui était initié par des lobbies LGBT. Le Président Nicolas Sarkozy Il était en train d'avoir un projet de loi auprès du secrétaire général des Nations Unies qui s'appelait à l'époque Ban Ki-moon pour lui voter une plénière pour discuter sur l'opportunité d'adopter une loi portant des pénalisations universelles de l'homosexualité. C'est-à-dire que les Nations Unies ne le déclarera pas. Il était en train de se déclencher. C'est fini. Il n'y a pas d'état pour le pénaliser. Sinon, on ne peut pas se déclencher. Tout le mal est que tu fais une violation des droits humains et ne s'en sortira pas. C'est ça. Nous l'avons arrêté. Il était en train de se déclencher. Il était en train de se déclencher. Il était en train de mobiliser les déclenches. Il était en train de se déclencher. Il était en train de se déclencher. Il était en train de mobiliser toutes ces structures. Je vous ai dit tous les détails. Le site était en train de se déclencher. Il était en train de se déclencher. Mais il était en train de se déclencher. Le lendemain, le président Abdelayouad a dit le ministre de l'Ansarge des Affaires Réligieuses. Il a dit le ministre de l'Ansarge des droits humains. Il était en train de se déclencher. Il a dit que Abdelayouad a dit un ministre pour signer l'appel des 66. C'est un homme qui est déclencher. Il était en train de se déclencher. Il était en train de se déclencher. Il était en train de se déclencher. Le ministre de l'Ansarge des Affaires Réligieuses. de déstabiliser l'économie nationale à cause du recyclage de l'argent sale. J'avais donné tous les détails. J'avais donné tous les détails qu'ils ont retenu. Pourquoi ? L'autorien n'a pas eu l'Assemblée. Juridiquement, Diámra n'a pas eu l'Assemblée nationale. Il a fallu créer sur les flancs de Diámra une formation politique de la RDS, Rassemblement Démocratique Sénégalais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était en alliance lors des élections de 2017 avec Sambakara Niaï, avec ce qu'ils ont dit. Alors, nous avons eu l'Assemblée. D'abord, on a battu une campagne en partenariat avec la coalition Sopi. On a eu l'Assemblée. Puisqu'on n'avait pas un nombre suffisant pour consulter un groupe parlementaire. Ils ont fait un travail de communiste, un travail de couloir. Daldi Ferré, c'est des députés. Il y a des députés qui sont à domicile. Ils ont signé. Ils ont 80 députés. Le jour du vote, l'opposition majoritaire a fait bloc autour de Diámra. Et on a adopté la loi 2007-31, le 30 novembre 2007, qui criminalise le Yamba local, qui criminalise le cannabis du Mali, criminalise l'hôpital du Nigeria, criminalise le Brown du Ghana, criminalise le cannabis du Amérique du Sud. Je sais que l'affaire est en live. Il y a beaucoup de gens qui le font en live. Je les remets sur cette TV, pour qu'on puisse le faire en live. Comme l'affaire est en live, le coup est déjà parti. Il n'y a pas de problème. Le Yamba ne sera jamais dépénalisé au Sénégal. C'est ce que tu sais. La loi encore, pour corriger le tout, c'est parce qu'il n'y a pas d'offres. Ce n'est pas un projet de loi. Le projet de loi, c'est l'exécutif. C'est une proposition individuelle de loi, d'un député qui s'appelle Abdoul Latif Gueye, président exécutif de Diámra. C'est la loi 2007-31, qui a été député, qui a été député dans une loi de loi. Certaines les femmes ont été criminalisés au Sénégal. Il a été intoxiqué beaucoup de jeunes d'un des droits de la drogue. Ils ont été criminalisés. Ils ont été le députés. Ils ont été pris à l'automne. D'un des droits de la drogue. il n'y a pas de 6 mois, dans les 3 mois, 10 ans le minimum, assortés d'une amende qui a fait le triple de la valeur de la drogue. Ce n'est pas le plus rapide. Il n'y a pas tout de la drogue. Il n'y a pas le plus rapide. Il n'y a pas de la criminalisation. Et on ne reviendra pas là-dessus. On va criminaliser le Yamba, criminaliser ton cocaïne. Quand tu mouilles, quand tu te fais de l'eau, quand tu as une personne, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce que tu sais. Jamra a fait le problème dans le gouvernement d'Aboulaye Ouad. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Je suis là-dessus. Tous les détails. Un état, comment peut-il se glorifier d'avoir adopté dans son arsenal législatif l'article 319 du code pénal qui a été arrêté à ce même état qui a fait preuve d'hypocrisie et qui souffre par le biais de son ministère de l'Intérieur. Je vous invite à venir comme vous êtes constitué en association. New England.